Saison tourmentée, quel a été le secret de cette révolte de fin de saison ? Oui, bonsoir. Je le résumerai en un mot qu'on dit au Pays Basque, qui dit El Garekin. C'est-à-dire qu'ensemble, les coachs, l'encadrement technique, les joueurs, les dirigeants, on fait une petite opération commando sur les trois matchs qui nous restaient à jouer à nos États, à Grenoble. Et pour finir chez nous, ça nous a bien réussi, on a bien fini par une belle victoire contre Castres. Il y aura donc un représentant du Pays Basque en top 14 l'année prochaine. Alors justement, on parle de l'année prochaine, parce que maintenant vous allez tourner la page, vous recentrer sur la saison prochaine. Est-ce que vous allez changer d'entraîneur ? Écoutez, laissez-nous savourer un petit peu notre joie, les joueurs, tout le monde, le public. J'arrive tout droit du chapiteau, il y a vraiment une très très belle ambiance et je pense que ça va se poursuivre toute la soirée à Bayonne, et notamment dans le petit Bayonne. Donc voilà, laissez-nous savourer notre joie et on parlera de l'encadrement pour la saison prochaine dans les jours à venir. Ça veut dire que l'encadrement ne sera pas maintenu ? Ça veut dire que laissez-nous savourer notre joie et qu'on parlera de ça un petit peu plus tard. Je crois qu'il manque encore quelques jours pour prendre des décisions. Et là, j'ai envie de remercier l'ensemble des joueurs qui ont été vraiment exemplaires sur ces derniers matchs, y compris le match contre l'UBB chez nous, qui malheureusement a mal tourné sur la fin. Ils ont été exemplaires, l'encadrement, les joueurs, les entraîneurs ont été professionnels depuis le début jusqu'à la fin. Donc voilà, ça nous sourit. Laissez-nous savourer cette joie. Voilà, Manuel Ré, vous parlez de joueurs, vous allez certainement recruter. Maintenant que vous savez que vous êtes en top 14, faites aussi la part belle aux jeunes du club. Vous avez vu, tout le monde l'a vu aujourd'hui. Il y avait quatre titulaires avec l'entrée d'Anthony Etriard, malheureusement, la blessure qui semble assez grave de David Broumieux. Il y avait quatre titulaires des joueurs du Cru, qui sont issus du Pays-Basque, qui est formé à l'Aviron Bayonnet. Je pense qu'il va falloir s'appuyer dessus et on ne le fera pas par défaut, on le fera par conviction de s'appuyer sur les joueurs formés à l'Aviron Bayonnet. Vous allez maintenir votre budget certainement en 18 millions. Est-ce qu'on peut parler d'un retour d'Alain Raffelou ? Non, pour que je sache, il n'y a pas de nouvelles là-dessus. Alain Raffelou a émis le souhait de se retirer à partir de la saison prochaine. C'est quelqu'un qui a beaucoup investi de son argent propre dans le club. On la remercie et c'est notamment grâce à lui et en grande partie grâce à lui que le club est encore en top 14. Maintenant, je dirais qu'il faut partir sur une autre ère en allant chercher nos partenaires locaux ou nationaux autres que cette marque. Merci Manu Mérère et félicitations pour avoir sauvé le club de l'Aviron Bayonnet.